coucou tout le monde je suis allé chez lidl ahah mais quel bonheur je peux enfin aller faire mes courses non mais franchement vous pouvez pas savoir comme je suis contente quoi voilà donc je vais vous montrer j'ai pas pris grand chose parce que j'avais fait vachement de provisions voilà alors on va commencer de suite je vais essayer de suivre mon ticket j'ai un peu la 1,39€ j'ai l'impression qu'ils ont un peu baissé il me semble ils étaient à 1,49€ je crois ou j'ai rêvé je sais plus j'ai pris mes yaourts à la grecque comme ceci que je les mette à l'endroit voilà ça faisait longtemps sur un lit de fraises ça c'est trop 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 bon j'ai pris deux plats tout prêt ah bah oui écoutez voilà à 1,99€ j'ai pris saucisses de toulouse grillé moi je les adore ces plats là ils sont vachement bons et escalope de volaille c'est avec des du riz champignons et riz j'ai pris oh non mais j'adore ça des canelets comme ça non mais franchement oh c'est pas régime je m'en fous allez hop canelets de bordeaux à 2,49€ j'ai pris du gouda jeune à 2,89€ voilà je fais tout ça là j'ai qu'à balancer j'ai pris ah bah alors là j'adore oh non mais ça fait longtemps que j'en ai pas mangé ben ça fait quand même trois semaines que je bouge pas il faut dire donc j'ai pris du fromage à tartiflette comme ça à 2,99€ j'ai pris deux petits wraps comme ça voilà ça dépanne puis c'est pareil ça fait longtemps à 1,99€ ensuite j'ai pris de la mayonnaise à léger voilà c'est la marque cania et je l'ai payé 1,19€ alors après j'ai pris ça hey yes bah écoutez hey voilà donc c'est les freeway cola zéro sucre ce sont des bouteilles de 2 litres qui me fait 4 litres à boire j'ai dit le prix non 65 centimes j'ai pris 4 petits pains comme ça non mais ça ça fait un siècle que j'en ai pas mangé ce sont des petits pains au fromage donc c'est des pains frais vous voyez c'est dans des sacs comme ça voilà j'en ai 7 4 ils sont là c'est super bon je les mange comme ça j'ai payé le petit pain 39 centimes j'ai pris deux barquettes de filet limande c'est super bon j'ai fait à la poêle sans matière grasse et la barquette fait 2,69€ après qu'est ce que j'ai pris ? c'est tombé par terre c'est la frottin voltaire c'est tombé par terre je me suis pris deux paquets d'amandes de californie après je vais parler comme ça avec l'accent californien 2,75€ le paquet de steak charolet tendre et savoureuse tendre et savoureuse maturation 10 jours et j'ai payé ça les 2 4,29€ alors après j'ai pris des yaourts pâtissiers bah ça fait vachement longtemps que j'en ai pas pris voilà yaourts pâtissiers on en a 12 12 pots c'est 6 recettes et j'ai payé les yaourts pâtissiers 2,67€ alors je suis allée faire un petit tour chez action voilà parce que je voulais un peu regarder ce qu'ils avaient étant donné que ça fait trois semaines que j'ai pas mis les pieds ou peut-être même plus d'ailleurs donc j'ai trouvé des petites bricoles que je vais vous montrer voilà j'ai repris mes paquets de chewing gum j'en ai pris quatre enfin des paquets ce sont des boîtes je sens que je suis en train de tout faire tomber j'ai pris il est vachement bien il est vachement bien c'est pas le même je pense c'est pas le même parfum que j'ai pris la dernière fois c'est le liquide vaisselle comme ça là il est à l'orange et au jasmin je l'ai payé celui-là 99 centimes ah ouais j'ai trouvé ça je vais l'essayer j'ai vu passer sur des vidéos c'est un mascarat j'ai pris parce qu'il est waterproof je ne mets que du waterproof sinon ça coule et je ressemble à un panda voilà il est vraiment pas cher il fait 95 centimes j'ai trouvé ça c'était dans le rayon de peinture aquarelle etc voilà c'est ceci c'est un support à pinceaux mais moi c'est quand je vais laver mes pinceaux je les mettrais dedans enfin je les poserai comme ça vous voyez il y a le dessin là voilà pour les faire sécher mais c'est vachement pratique ce truc là voilà on fait ce qu'on veut d'ailleurs je l'ai pris parce qu'il était pas cher non plus c'est un support pinceaux métallique 1,99 alors après j'ai trouvé ça voilà alors y a un miroir c'est en plastoc ça vaut rien du tout mais moi j'ai pas pris ça pour le mettre au mur non non je vais le mettre c'est comme ça sur ma sellette que j'ai dans l'entrée en plateau Ah je vais y arriver pouuuuh j'ai payé ça... 94 centimes alors j'ai trouvé une petite carte vraiment mignonne comme ceci avec des petits pendentifs en bois que j'ai payés... 65 centimes Voilà, vous voyez, c'est pas grand-chose Croyez-moi que ça fait un bien fou de pouvoir sortir Parce que franchement, j'en avais marre Mais j'en avais marre, vraiment, mais c'était une horreur Voilà, donc je vous ai montré Mes petits achats La prochaine vidéo, ce sera le tirage au sort du concours J'ai pas oublié, mais vu que j'étais Bloquée chez moi, je pouvais pas Bouger pour aller poster Ou quoi que ce soit, donc la prochaine vidéo Ce sera le tirage au sort pour le concours Le concours est fermé A la date où il devait être fermé Voilà, sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous Et je vous dis Ciao, ciao !